Tout au long de sa carrière et dans beaucoup de ses films, elle a joué formidablement les femmes amoureuses avec une sensibilité, une passion à la fois dans la voix et dans le regard. J'adore par exemple le couple qu'elle a fait avec Belmondo dans De Lelouches avec Un homme qui me plaît. C'est vraiment un film extraordinaire. Mais c'est d'un autre film dont je voulais vous parler, son premier grand rôle qui est Rocco et ses frères qui l'a fait connaître du grand public. C'est un chef-d'oeuvre en plus. Rocco et ses frères de Visconti, elle y joue Nadia, prostituée de l'Italie misérable d'après-guerre, tiraillée entre deux frères boxeurs avec deux autres débutants flamboyants, Alain Delon et Renato Salvatori, son partenaire de jeu dont elle va tomber amoureuse. C'était un film déterminant, Rocco, dans votre carrière ? Bien sûr, d'abord parce que c'était le premier film, d'abord de connaître Loukino, ce qui n'était déjà pas fantastique. Et puis d'être, de passer les frontières de la France pour devenir un peu internationale. Et puis surtout de rencontrer un monsieur que j'aimais bien. C'est ça. Et qui a déterminé ma vie, enfin, qui est ton corps. Votre vie personnelle. Et un enfant, voilà. C'est Renato Salvatori dont elle parle. Et l'enfant, c'est Julia qui fait partie de vos interlocuteurs. Oui, oui, que j'ai interviewé et qui a fait une sorte de déclaration un peu exclusive. On va y revenir. Oui, un peu tragique. Eh bien, Renaud, allons-y. Il y a effectivement une séquence terriblement forte dans ce film. Et Dieu sait si Annie Gérardot nous a souvent bouleversés, notamment à la fin de sa vie. C'est quand Julia, effectivement, vous évoque les violences qu'elle a subies lorsqu'elle a vécu pendant sept ans avec Bernard Fresson. Et c'est la première fois que Julia est aussi explicite et aussi précise. Et ça vous prend aux tripes. C'était quelqu'un de très colérique et qui pouvait être violent, non ? Très coloreux, oui, très violent. Physiquement, elle a été complètement massacrée, quoi. Donc, c'est un petit secret qu'elle a gardé pendant des années. Ah, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus sourire comme avant ? Ah ben non, elle n'avait plus de dents. Il a fallu tout le refaire. Et ça, c'est quelque chose que j'avoue aujourd'hui. J'ai voulu toujours protéger. Mais bon, à un moment donné, il faut dire un petit peu... ce qui est... Il y a eu un drame. J'aurais pu mourir. Je ne suis pas morte, mais enfin, j'ai été quand même un peu amochée. Et depuis, j'ai eu deux ans de sens de... Pas forcément de silence au point du métier, mais en tout cas, dans ma vie, de me récupérer. D'avoir la liberté de pouvoir aller voir ma fille quand je voulais. De ne pas avoir de problème, de ne pas me justifier, de ne pas chercher une porte qui ferme. Parce que tu crains pour ta vie toutes les minutes. C'est quelque chose qui vous abîme, même physiquement. J'étais gonflé, j'étais moche. C'est incroyable de parler aussi précisément des choses. Et on voit toute la fragilité et la force de cette femme. Oui, 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 tout à fait. Mais elle a toujours oscillé entre cette fragilité et cette force. Mais parce que, là, je pense qu'elle a un instinct de survie, un instinct de vie plus fort que tout. Et donc, à chaque fois qu'elle est tombée, elle s'est relevée, elle a avancé. Mais elle a traversé un peu toutes les phases. Là, je la trouve sublimement belle dans cette époque, avec cette coupe de cheveux un peu 80 et tout, j'adore. Les cheveux qu'elle a eus courts depuis que Jean Cocteau lui avait donné ce conseil-là ? Oui, c'était un de ses premiers rôles. Il l'a pris dans un film. Il a dit « coupe-toi les cheveux ». Elle les a eus très courts. Et c'est ça qu'il a lancé dans le métier. Parce que ça la distinguait de l'époque ? Les actrices n'avaient pas les cheveux courts. Ils n'avaient pas les cheveux courts, comme ça, oui. Elle est belle, là. Et puis, en plus, elle a un physique particulier. Elle est à la fois belle et en même temps pas tout le temps belle. Ce n'est pas Brigitte Bardot. Son visage se transforme comme ça. Et j'aime bien ce genre de physique. Malléable en fonction des rôles. Oui, malléable, oui. On comprend mieux, au fil du film, pourquoi vous vous êtes intéressée à Annie Girardot. Même si vous n'avez pas eu le même parcours, vous pouvez vous retrouver dans certains épisodes de sa vie. Comme elle, vous avez grandi avec votre mère, pas avec votre père. Pour poursuivre ses études de sage-femme, la mère d'Annie Girardot a été la placée pendant 4 ans. Et quand elle l'a récupérée à ses 5 ans, elle était très accaparée par le travail, comme elle explique. Quand la mère, elle se réveille la nuit, et puis tu entends le téléphone, et tu entends, allô, oui, 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 et le fatidique, j'arrive. C'est affreux. C'est la maman qui part, parce que les bébés, c'est bien venu. C'est la maman qui part. C'est la maman qui part en pleine nuit, en plus. Or, votre mère aussi était très libre, bohème. Dans un livre que vous avez publié en 2017, « Mon ciel, ma terre », vous avez raconté votre enfance balottée. Vous, très sage et bonne élève, elle qui enchaîne les petits boulots, qui connaît des problèmes aussi dans la vie. Comme Annie, vous avez dû grandir seule, et ça nous forge plus vite, peut-être ? Oui, dans le livre, j'ai surtout voulu raconter un lien d'amour. L'amour et la confiance d'une mère qui, même si elle était rock'n'roll, m'a permis de grandir à ma façon, mais en tout cas, m'a permis de grandir. Donc, c'était plus une déclaration d'amour qu'autre chose. J'ai oublié la question. Non, mais la question, c'était ça. Les points communs avec elle. Est-ce que ça nous forge et ça nous fait grandir plus vite, même s'il y a cet amour-là qui est indéfectible ? De toute façon, toutes les contraintes vous font grandir. Je ne sais pas, une femme qui va, quoi qu'aujourd'hui, avec la science, mais une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, ça va lui forger un destin différent qu'une autre. Donc, oui, toutes les contraintes font grandir. En tout cas, forgent des destins, oui. Mais bon, voilà, c'est... Il est incroyablement riche en témoignages, en archives, en informations. C'est un travail de journaliste que vous avez mené. Alors, oui, c'est Katia Chapoutot, si je ne me trompe pas, qui a réalisé le documentaire. Mais moi, j'ai apporté ma patte. En tout cas, j'ai bien aimé cet exercice d'interviewer. Journaliste, vous l'avez déjà été. Oui, un petit peu. Vous avez d'ailleurs travaillé pour Nova, la radio Nova. Et avant, vous étiez aussi dans l'équipe de Libération. Vous gériez le courrier des lecteurs ? C'est vrai, ça ? Non, ce n'était pas Libération. J'étais passionnée du courrier des lecteurs de Libération. Ah, rien à voir. Quand ils se sont arrêtés, j'avais été voir l'équipe d'un quotidien qui a duré quelques mois, qui s'appelait Le Jour. Et je m'étais occupée de la rubrique courrier des lecteurs au jour. Et pourquoi vous êtes passionnée du courrier des lecteurs ? Parce que ça a fait... Tous les matins, j'allais acheter le journal. Vraiment, je raconte ça. J'allais acheter Libération pour ma mère. Et je le lisais. Je commençais toujours par la fin. Il y avait le courrier des lecteurs à la fin. Et le courrier des lecteurs de Libé, à l'époque, c'était un espace où les gens racontaient leur vie, des expériences de vie, des poèmes, des photos, plein de choses. Mais ils racontaient leur vie. Il y avait les premiers cas de sida. Il y avait plein de choses qui étaient racontées dedans. Ils se racontaient des choses. Ils se racontaient, ils se répondaient aussi. C'était un truc très libre. Et ça a fait aussi mon éducation. Et j'avais une nostalgie de ça. Et j'ai voulu que ça continue ensuite. Elle parle d'elle. Et vous en parlez très bien, Dany Gérardot, dans ce documentaire qui sera diffusé lundi à 21h sur Canal Plus Doc. À partir du 14 mai et jusqu'au 16 juin, sur la scène du théâtre d'Antibes, vous serez sur scène pour Ada, l'argent des autres. Et puis, on vous verra aussi. Avec Alix Vizorek, Béatrice Agenin, Hippolyte Gérardot et Daniel Benoît, qui fait la mise en scène. Et on vous verra aussi dans la série très attendue de Jamel Debouze, Terminal sur Canal Plus. Oui, je suis un guest. Vous êtes bien amusée. Pas mal. J'en ai déjà regardé. OK. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021